Salut la compagnie, c'est Jules Melon et bienvenue dans ReproCinéCritique. Aujourd'hui on repart au Japon dans le merveilleux monde de l'animation japonaise. Non pas pour se concentrer sur un Miyazaki, non 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 non, c'est pour parler de Paprika, film sorti en 2006 et réalisé par Satoshi Kon, le regretté Satoshi Kon que j'avais découvert, enfin dont j'avais découvert le travail il y a quelques semaines avec Perfect Blue, dont j'ai parlé ici sur cette chaîne. Et du coup quand je l'avais vu, j'avais posté la critique, on m'avait dit « Si t'as aimé Perfect Blue, t'adoreras Paprika, c'est encore mieux, etc. C'est son chef-d'oeuvre. » Et au final, est-ce que j'ai préféré Paprika à Perfect Blue ? La réponse est non, je préfère Perfect Blue. Ah ouais, mais bon, ça c'est une question peut-être d'approche, de moment où je l'ai vu et tout. Mais Paprika est quand même un bon film, clairement, vraiment un bon film avec un très bon concept, adapté d'un roman, un roman du fameux Yasutaka Tsutsui, que je ne connais pas, mais il est sûrement très fameux. Donc une oeuvre de science-fiction, à peine d'ailleurs visionnaire, puisque finalement on est dans une sorte de futur proche, où un nouveau traitement psychothérapique, thérapeutique, pardon, a été trouvé afin d'analyser le rêve des patients, et pour aider aux soins psychiatriques, voilà, en interprétant, en allant dans le rêve lucide, dans le sommeil paradoxal, pardon, du patient, pour lui faire ressortir certaines de ses peurs. D'ailleurs, au début du film, on voit un commissaire de police, un inspecteur de police plutôt, je crois, ou un commissaire, je ne sais pas, bref, un policier, qui souffre de certaines peurs, et c'est le premier patient qu'on voit traiter par cette machine, une machine qui s'appelle la DC Mini, sauf que cette DC ou DC Mini, un jour se retrouve volée, dérobée par quelqu'un, on ignore qui, et malheureusement, avec cet objet en possession, qui n'est pas encore développé à fond, qui est encore au stade expérimental, la personne qui a dérobé cette machine peut, à tout moment, entrer dans la tête de n'importe qui et contrôler ses rêves, et plus même son subconscient. C'est un bordel monstre, au sein de l'entreprise médicale qui est chargée de cette découverte, c'est le branle-bas de combat, vous avez le docteur, vous avez une femme, une femme qui est l'une des thérapeutes, une docteure aussi, dont son alter ego, dans les rêves, parce que pour aller dans les rêves des patients, on se transforme en alter ego, et ici, son alter ego, c'est Paprika, d'où le film, d'où le titre du film. Maintenant, est-ce que ça a une importance que ce soit son alter ego à cette docteure en question qui donne le nom au film ? Hum, hum, peut-être. Et c'est pas évident, d'ailleurs. Bref, vous avez plein de docteurs, plein de chercheurs qui essayent de trouver, c'est logique, c'est des chercheurs, la solution au problème, qui a volé, machin, et pourquoi. Et plus on avance dans le film, et plus certains sombrent dans une certaine folie, puisque cette machine dérobée commence à rentrer dans la tête de ces gens-là. hum, au final, on découvre qui dérobe tout ça, mais je vais pas vous spoiler. Et, hum, voilà le film qui avance et qui a une résolution, d'ailleurs, très spéciale, il fallait s'y attendre, avec le monde du rêve et le monde de la réalité qui finissent peu à peu, plus on avance dans le film, et plus ces deux mondes, puisque forcément, on va dans les rêves, on reste dans la réalité, mais plus ces deux mondes s'imbriquent, et à la fin, on sait plus trop où on en est. et c'est perturbant. Alors, j'aime bien ce genre de film, bon, voilà, c'est du what the fuck, mais, le problème, c'est que les pistes vers la fin déçoivent un peu et on se retrouve à la toute fin à se dire ouais, mais tout ça pour ça, le concept était très bon, le côté enquête pour trouver qui a fait ça et puis, une fois qu'on a trouvé le pourquoi du comment, c'était potentiellement intéressant, encore que c'est pas très approfondi au niveau des personnages, en fait, peut-être trop de personnages, trop de choses là-dedans et on n'a pas trop les motivations ultimes derrière, bref, et puis on se retrouve à la fin comme ça en se disant ouais, bon, ok, alors c'est un bon film, vraiment, un film visionnaire et inspiré qui a d'ailleurs inspiré Christopher Nolan indirectement ou plus ou moins directement, Christopher Nolan lui-même l'a avoué, ça l'a inspiré pour Inception parce que qui dit entrer dans les rêves des gens et puis vivre dans son rêve, même s'imbriquer dans plusieurs rêves, à un moment, on a ça, et bien c'est très Inception et c'est pas par hasard Nolan a vraiment, je ne sais pas s'il a lu le roman ou vu le film ou les deux, mais en tout cas, il s'en est inspiré pour Inception mais c'est pas du plagiat, c'est vraiment de l'inspiration. Un film donc d'animation très intéressant, très psychologique mais peut-être justement un peu trop sur le moment et en super, pas parce que c'est trop complexe, c'est parce que c'est trop sur le côté scientifique, irréalité et science-fiction. À un moment d'ailleurs, on dit fuck la science, c'est totalement la fiction et il y a cette limite qui malheureusement fait qu'on n'arrive pas à être à fond, je trouve, sur la grande résolution finale. Alors sans spoiler ici, il y a des choses en plus qu'on voit venir très vite et ben, voilà, les motivations, le pourquoi du comment, alors certes, c'est très bien fichu dans le côté justement virtuel du rêve et réel quand tout ceci s'imbrique un peu, c'est très bien fichu, il y a des très très beaux symboles je trouve, par exemple cette poupée géante et tout, donc tout ce qu'on peut trouver dans les rêves ou les cauchemars des gens qui viennent former une sorte d'univers improbable. Moi j'ai bien aimé ce côté visuel-là, d'ailleurs le visuel du film est génial, alors Satoshi Kon a fait vraiment un très bon boulot là-dessus. Mais voilà, niveau scénario, c'est très bien pensé, c'est un peu moins bien amené et conclu de façon... Voilà. J'ai pas envie d'aller dans les spoils pour expliquer ce que je ressens vraiment, mais ça part vraiment en cacahuètes à la fin quand même. Alors évidemment, dans ce monde de rêves, il faut bien que ça parte en cacahuètes. Mais on a du mal à s'y retrouver. Voilà. Bon, il y a le côté aussi, j'aime bien, ce côté très à la japonaise où on a une poupée géante, on a un robot géant aussi, on se fait plaisir, on est dans les rêves, mais bon voilà, c'est la culture Godzilla, c'est la culture évangélion, voilà, tous ces côtés, ces japonais, ce côté attiré par les monstres que les japonais ont en eux depuis Godzilla. Et c'est pas anodin qu'on se retrouve dans des films comme ça. Bon, évidemment, vous avez tous vu les Bioman ou les Power Rangers, tous ces trucs-là où à la fin, on s'ensemble en grands monstres pour se battre. C'est un peu comme ça que ça se passe à la fin, au final, et ouais, pourquoi pas. Mais j'en ressens un poil mitigé, je mettrai un bon 7 sur 10 quand même parce que j'ai pris une belle claque visuelle, il y a des scènes vraiment bien fichues, il y a un côté un peu gore et érotique aussi, alors tiens, c'est marrant parce qu'après avoir vu Vidéodrome, les deux films n'ont rien à voir en soi, mais il y a quand même ce côté fusion-réalité-rêve qui me rappelle Vidéodrome que j'ai vu hier. Voilà, c'est comme quoi, les films se suivent et se suivent avec une certaine logique. Peut-être pas pour rien que j'ai eu envie de voir Paprika là. Paprika là. Bref, mangez épicé et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada